Bonjour les amis, bienvenue sur Parc ATM. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel 1 jour un parc, dans un nouveau parc et un nouveau pays pour moi. C'est parti pour la découverte des jardins de Tivoli, situé en plein centre de la capitale danoise, Copenhague. Malgré une très petite surface du fait de sa localisation en pleine ville, Tivoli propose quand même 4 coasters, un e-power, un qui-dise erreur, ainsi qu'un des si ce n'est le plus petit BM qui existe au monde, Daimonen, ainsi que littéralement la star du parc, Kutchebanen, donc qui veut dire en danois simplement, Montagne Russe, qui est un coaster qui a ouvert en 1914, qui possède, et ça c'est très rare, il n'en reste plus que 9 en activité dans le monde à l'heure actuelle, des freineurs. Donc il s'agit d'un employé qui va freiner le train au moment de l'arrivée en gare, mais aussi pour éviter de faire des complètement décollés du siège au moment des bosses durant le parcours. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fonction du freineur que vous avez, vous pouvez parfois avoir un parcours très doux, et parfois vous avez des éjecteurs quand vous en aurez très peu l'occasion d'en avoir. Malgré l'âge qui est absolument exceptionnel, le coaster a plus de 100 ans, c'est un coaster très sympathique, il propose de grands éjecteurs comme je vous l'ai dit, qui atteignent tout de même la vitesse de 60 km heure, qui est très joli comme l'ensemble du parc, l'ensemble du parc est très joli, dans un esprit un peu fête foraine mais quand même très propre. Et c'est vraiment un coaster super sympa, on l'a fait 7 fois en une journée, débit faramineux aussi, il y a 3200 personnes par heure, et il y a jusqu'à 4 trains qui peuvent circuler en même temps. C'est une très très chouette attraction, peut-être un de mes wooden préférés, et son âge ne fait que sublimer cette attraction. L'autre gros coaster du parc, c'est Daemonen, le BM avec des trains floorless, donc des trains normaux mais sans sol, donc on a un peu un effet comme dans les inversés, qui a ouvert en 2003. Et là aussi c'est assez déroutant, parce qu'on a l'habitude que les BM sont des très gros coasters, avec ces fameux gros rails carrés, et ici en fait c'est une sorte de concentré de BM, ou du moins le petit frère, tout petit frère de Dragon K, n'importe comment toi, parce qu'ils sont tous les deux dans cette thématique chinoise, et ils sont tous les deux de couleur rouge, etc. Au matin, c'était assez moyen, ça vibrait un petit peu, par contre au soir, le coaster est vraiment bien, une fois qu'il a chauffé, il est très court, mais quand même assez intense, et la troisième inversion, elle est vraiment super géniale, c'est une très très chouette inversion, vraiment dommage qu'il ne dure que 30 secondes, mais bon, c'est pas trop grave, parce qu'on n'attend jamais plus de 5 minutes pour le faire. Les jardins de Tivoli ont ouvert en 1843, ce qui fait de ce parc d'attractions le deuxième plus vieux au monde, juste après l'autre parc d'attractions de Copenhague, le Bakken, qui lui a ouvert en 1583. Néanmoins, les jardins de Tivoli sont considérés comme étant le premier parc à thème à avoir jamais existé. Alors en fait, c'est assez particulier, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça. Vous avez le choix, vous pouvez juste payer 17 euros et rentrer dans le parc sans faire d'attractions, ou vous pouvez payer un ticket à une soixantaine d'euros, ou vous pouvez faire des attractions limitées. Et à mon étonnement, je pensais que la plupart des gens allaient venir dans le parc d'attractions pour les attractions. C'est-à-dire, en fait, pas du tout, les files d'attente sont en permanence entre 5 et 10 minutes tout le temps, ce qui fait que malgré les débits relativement lents des attractions, on n'attend vraiment jamais, et ça c'est vraiment super. Pour les autres attractions, vous avez donc un E-Powered Mac ouvert en 2019, sympathique, mais voilà, sans plus d'un E-Powered comme il y en a plein, ainsi qu'un tout petit erreur que malheureusement je n'aurais pas le crédit, parce qu'au moment où j'allais le faire, il a fermé pour défaut technique et n'a pas réouvert de la journée, donc tant pis. Mais en tout cas, c'était vraiment une espèce de nouvelle version de Typho Lysmo, donc vraiment pas une grande perte. Donc il y a pas mal de grands flats à sensations, notamment un condor de chez Us, où il y a deux positions possibles, des sièges qui tournent ainsi que des gondoles, plus classiques, personnellement j'ai préféré traiter des gondoles, une space shot SNS, ainsi qu'un truc très bizarre que je n'avais encore jamais vu, qui s'appelle Tic Tac, une sorte de tasse mais qui se tourne sur elle-même, ça a l'air très bizarre, parce que moi je ne l'ai pas testé, parce que j'ai un peu tendance à être malade dans ce type d'attraction, ça avait l'air complètement déroutant. Il y a une sorte de gros flats en perla du nom de Aquila, c'est une sorte de skyfly, mais qui marche tout seul, donc pas besoin de le faire fonctionner, où on fait des tours et on est retourné, retourné, retourné. C'est sympathique, mais heureusement que ça ne dure pas très longtemps. Aussi, un starflyer, toujours sympa, en plus on a une belle vue sur l'ensemble de la île, donc c'est des carrousels à chaîne et des attractions plutôt pour enfants, qui se trouvent éparpillés un peu partout dans le parc. Aussi, il y a deux Dark Ride, Minun, qui est un ex-Dark Ride Interactive, ils ont retiré de l'interactivité, c'est une sorte de mini-version du bois de plop à plop-saland, mais ça ne casse vraiment pas trop à d'un canard, ainsi qu'un autre Dark Ride, celui-là un peu plus dans le style de Carnival Fetalifling, qui est complètement enterré, et qui n'arrête pas de monter et de descendre, qui présente les différents comptes d'Anderson, le célèbre écrivain de comptes pour enfants danois. La structure du parc est assez bizarre, il est globalement divisé en deux, une partie plutôt vraiment parc où il n'y a pas d'attractions, et une partie où se concentrent toutes les attractions. C'est encore plus concentré que Fantasia Land, la plupart des attractions sont sur deux étages, il y a parfois une attraction au-dessus d'une autre attraction, ou alors une attraction au-dessus d'un jeu ou d'un restaurant. Chaque millimètre est pris, et c'est vraiment très particulier comme acheter du tout le parc. Sinon, au niveau de l'accessibilité, les prix sont élevés, voire même très élevés, pour la restauration, mais bon, globalement, vous aurez du mal à manger complet pour moins de 100€, si jamais vous êtes deux. Mais je pense que c'est quand même à faire au moins une fois dans sa vie en tant que coaster fan, surtout pour Ruth Bannon de 1914, qui est vraiment une histoire des coasters, cette passion qui nous réunit tous. Personnellement, c'est là-dessus que j'ai fait mon 150ème crédit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation sur ce petit parc qu'est Tivoli Garden à Copenhague vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous avez déjà été dans ce parc, liker la vidéo, activer les cloches de notification, et à la prochaine pour de nouvelles découvertes sur Parcatel.